Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir un cas assez fréquent de retraitement de données et nous allons l'effectuer avec les formules d'Excel, puis avec Power Query. Voilà nos données de base, elles sont disposées en une seule colonne et on peut s'apercevoir qu'il y a un pattern. La première ligne est le nom d'un super-héros, la deuxième ligne est son pouvoir, la troisième ligne est son univers. Ensuite, j'ai une ligne vide. Et le schéma se répète, nom, pouvoir, univers, ligne vide, nom, pouvoir, univers, ligne vide, etc. Notre but, c'est d'arriver à une table structurée avec une colonne héros, une colonne pouvoir et une colonne univers. On commence avec les formules, c'est parti. Voilà mes données dans une seule colonne. Je vais utiliser une fonction de type Dynamic Arrays pour séparer cette colonne en 4 colonnes. La fonction s'appelle OrgaLigne. Je vais venir me placer dans la barre de formule, ce sera plus simple. Mes données sont ici. Point virgule, je veux 4 colonnes. Je ferme la parenthèse et entrez. C'est déjà pas mal. Par contre, j'ai des héros ici, puisqu'à chaque changement de super-héros, il y a une ligne vide. Je vais modifier ma formule pour enlever cette colonne qui ne sert à rien. Pour ça, je vais utiliser la fonction Exclure. Point virgule, je ne souhaite pas supprimer de ligne, je souhaite supprimer une colonne. Pour supprimer la dernière colonne, c'est moins 1. Je ferme la parenthèse et entrez. Voilà mon résultat. Je n'ai plus qu'à saisir les intitulés de colonnes et mes données sont structurées. Bien sûr, elles sont dynamiques. Si je changeais ou ajoutais des données, le changement s'effectuerait automatiquement. On passe à Power Query. J'ai exactement la même structure sous forme de table sur une seule colonne. Avant d'importer mes données dans Power Query, pour réaliser ce retraitement, il va falloir que je vous donne un petit cours de maths. Je ne sais pas si vous connaissez le modulo. Le modulo est le reste d'une division. Dans Excel, le modulo se calcule avec la fonction mode. Pour la première ligne, si j'utilise la fonction mode, mon nombre est 4, mon diviseur est 4. Et donc, si je divise 4 par 4, je n'ai pas de reste dans ma division. Par contre, si je divise 5 par 4, le reste de ma division est 1. 6 par 4, 2. 7 par 4, 3. Et ensuite, 8 par 4, le reste de ma division est à nouveau 0. On fait 8 divisé par 4 fois 2 égale 0. Si je continue, j'ai de nouveau 1, 2, 3 et 0. Ce modulo va être important puisqu'il va suivre le pattern qu'on a observé dans nos données. 0, 1, 2, 3 et à 4, on change de 0. Ça a l'air un peu confus comme ça, mais vous allez voir, une fois dans Power Query, ce sera très simple. Je sélectionne ma table. Je fais un clic droit. Obtenir des données à partir. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Je vais aller dans Ajouter une colonne. Colonne d'index. À partir de 0. Voilà mon index. Je vais effectuer une opération mathématique sur cet index. Standard divisé par entier. Je vais diviser mon index par 4 puisque c'est à partir de ce nombre que je change de héros. On va voir ce que ça donne. J'ai 0 pour tout ce qui concerne Hulk. Je change de héros. J'ai 1 pour tout ce qui concerne Cyborg. 2 pour tout ce qui concerne Fairchild, etc. Et maintenant, le coût du modulo. Je sélectionne index. Je vais dans Standard, Modulo. Je veux le modulo, c'est-à-dire le restant d'une division, de mon index par, à nouveau, le nombre 4. Ok ? J'ai un 0 à chaque fois que j'ai le nom d'un super-héros. Un 1 pour le pouvoir. Un 2 pour l'univers. Je vais supprimer mon index. Je vais aller dans Transformer. Pivoter la colonne. Ma colonne de valeur est la colonne qui contient mes données, c'est-à-dire la colonne 1. Dans Options avancées, je vais sélectionner Ne pas agréger. Ok. Et voilà le résultat. Mes modulos, donc 0, 1, 2, 3, ont été pivotés et j'ai mes données qui sont en ordre. Je n'ai plus qu'à supprimer cette colonne, supprimer la colonne 3 qui contient mes lignes vides et à renommer mes colonnes. Accueil, fermé et chargé, fermé et chargé. Voilà mes données retraitées avec Power BI. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet, Power BI ou les nouveaux outils d'intelligence artificielle, laissez-moi un commentaire et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.